Vive la mort, par Émile Blémont I Vers le commencement de juillet 1870, après une journée de soleil sans nuages, la petite ville picarde de Verval-sur-Orle, si calme et syriante, s'ouvrait à l'air tiède du crépuscule où déjà flottait une caressante fraîcheur. Et, tandis que les flammes du couchant s'éteignèrent l'endégradation de lumière, en vastes nappes orangées, en glacis d'un verre tendre et limpide, en fine ombre violette, la lune montait à l'Orient dans les terres pures, baignant d'une sereine blancheur les coteaux boisés, les champs de blé et de seigle, les prairies, les jardins, les maisons à demi cachées dans le feuillage. Des souffles apportaient de la forêt prochaine l'odeur des troènes fleuries, et, sur les hauts vives mirotant parmi les branches, faisaient bruire les saules nains et les hauts peupliers, jusqu'aux rampes du pont de pierre qui, là-bas, s'arquaient, massif et brun, entre les deux rives, un peu en aval du confluent de l'Orle et de la Sorel. Tout, dans cette bourguade champêtre, respirait la paix, l'harmonie, la confiance, la fécondité. Le ciel semblait se mêler à la terre dans une intimité mystérieuse, et l'âme épanouie de ce pays généreux palpitait avec douceur, sous l'immense et léger dôme d'azur. 0Mais la sérénité de cet admirable soir ne semblait pas avoir la moindre influence sur François Rouillon, qui, seul, préoccupé, 0insensible à l'arôme d'hélice, indifférent au charme de l'obscurité transparente et de la lumière lactée, 0allaient et venaient silencieusement, entre les plates-bandes et sous les tilleuls de son jardin, 0sans pouvoir apaiser la fièvre qui le brûlait. 0C'était un homme de moyenne taille, qui pouvait avoir de trente-cinq à quarante ans, bien bâti, robuste, la poitrine ample, 0les épaules carrées, le cou gros et court, la tête ronde comme un boulet, les traits énergiques, l'air intelligent mais dur, 1le front large mais bas, avec des yeux de braise ardente, sous un fouillis de sourcils épais et de cheveux d'un brun roux qui 0bouclait naturellement. 0Il avait dîné à la hâte, s'était rasé soigneusement, avait changé de vêtements, 0en prêtant une attention inaccoutumée à sa toilette, puis, au moment de sortir, avait hésité, était descendu au jardin, 0et là, depuis un quart d'heure, marchait au hasard. 0Soit commencement de lassitude, soit redoublement d'anxiété, il s'arrêta près des vitrages de la petite serre, 0sous la verdure délicate des jasmins étoilés. 0Un moment il resta immobile. 2Il leva machinalement les yeux vers la lune, d'où tombait cette splendeur pâle qui éclairait le paysage comme une aube, 2ramena ses regards vers la terre, aperçut près de là un banc de bois, s'y assis et s'absorba dans ses pensées. 0Mais voici que, tout d'un coup, derrière les espaliers et les haies, du côté de l'église, monta gaiement vers le ciel, 2en fusée clair, parmi les cris de joie et les éclats de rire, un chœur de fraîche voix enfantine chantant la vieille ronde du 3- Meunier, tu dors ! 2Ton moulin, ton moulin, va trop vite ! 3Meunier, tu dors ! 3Ton moulin, ton moulin va trop fort ! 0- Parbleu ! fit notre homme en relevant la tête, ces enfants ont l'air de s'adresser à moi, 0quoique je ne sois meunier que par procuration. 4Ils ont raison. 8Je dors, je rêve, quand je devrais agir. 9Asez réfléchi. 9Je ne vis plus. 9Me voilà le jouet d'une femme. 8Et le diable sait ce qu'il y a de terrible dans le bon petit cœur de la plus ingénue. 8L'incertitude est intolérable. 9Dès ce soir, il me faut une réponse décisive. 9Quoi qu'il arrive, au moins serai-je fixé. 6Si c'est non, j'en prendrai mon parti, et j'arracherai vite cette mauvaise herbe qui m'envahit tout entier. 8Mais bah ! j'aurais lucié ! 9Je les tiens tous. 9Allons ! 2 9Il regagna rapidement la maison, sortit, descendit la grande rue, vers la place de la mairie, et, d'un pas sûr, 9entra dans la boutique située à gauche, au coin de la rue et de la place. 9Au-dessus de la devanture, par le clerc de lune, on pouvait lire cette enseigne ambitieuse 8Magasin de nouveautés 9et plus bas, ce nom 8Constant Fraisier 9Pas de lumière dans la boutique, ni dans l'arrière-boutique. 8Tout au fond, brûlait simplement une petite lampe de cuisine, et l'on distinguait à peine, derrière les mannequins à 9confection, les pièces d'étoffes rangées dans les casiers, ou empilées sur le bout des comptoirs. 8- Eh ! la patronne ! appela le visiteur d'une voix sonore et familière. 9La maison est-elle abandonnée ? 9Une femme parut dans la pénombre. 8- Ah ! c'est vous, monsieur Rouillon ! 9Entrez donc par ici ! nous prenons le frais en plein air. 9Il fait si beau ! 9- Bonsoir, madame Fraisier, dit Rouillon, la suivant. 8On pourrait dévaliser votre magasin sans danger. 9Il pénétra, avec elle, dans une court-forme en terrasse, d'où l'on dominait la campagne, et d'où l'on pouvait descendre 9par un escalier de quelques marches, au jardinet allongé jusqu'à la rivière. 9Entre les vieux murs tapissés de lierre, de vignes vierges et de chèvre-feuilles, par les dernières lueurs du jour, 1une jeune fille jouait au volant avec une fillette. 9En apercevant le nouveau venu, elles s'arrêtèrent. 0- Continuez, je vous prie, mademoiselle Lucie ! dit-il à la plus grande. 9Ce jeu est charmant. 9Et, soulevant la plus petite, pour l'embrasser au front, il ajouta, 9- Tu n'as pas peur de moi, n'est-ce pas, Lynette ? combien aviez-vous de point ? 1Continua-t-il en s'avançant vers Lucie, qui, instinctivement, évitait son regard. 2Je vous ai interrompu. 9C'est moi qui ai fait tomber le volant. 9Reprenez où vous en étiez, sans décompter. 9- Y pensez-vous, monsieur Rouillon, fit leur mère. 9Linette a déjà joué plus d'une heure. 9Elle est lasse, elle devient maladroite. 9- D'ailleurs, au clair de lune, on n'y voit pas comme en plein jour, et il est grand temps de se retirer. 9- Fraisier est au café ? 9- Il doit y être. 9- J'ai à lui parler. 9- Lynette, va chercher ton père. 9M. Rouillon, asseyez-vous, il sera ici dans deux minutes. 9Linette sortit en courant. 3- 3- Je les tiens ! disait Rouillon tout à l'heure. 9Hélas ! oui, il tenait la famille et Fraisier. 9C'était un fort habile homme que maître François Rouillon. 9A vingt-quatre ans, ayant perdu en quelques mois sa mère et son père, il était resté seul à la tête de la maison, 1une tânerie qui, bonnant, malant, rapportait simplement de quoi vivre. 9Il s'était mis à la besogne sans fin néantise et avait rapidement amélioré la situation. 9Sur quoi, attiré par une jolie figure et une jolie dot, il avait demandé en mariage la fille d'un commerçant 9parisien qui, chaque année, passait une partie de l'été à Verval, d'où la famille était originaire. 8La demande ne fut pas agréée. 9Rouillon en eut un dépit furieux. 8Il jura qu'on ne l'y prendrait plus, il se promit de rester célibataire jusqu'à sa dernière heure. 9Il raconta, du reste, que c'était lui qui n'avait pas voulu de la demoiselle, répandit les plus méchants bruits, 9sur le compte de cette dédaigneuse héritière, et finit par lui rendre le séjour de Verval absolument impossible. 8Alors, il se mit à courir les fêtes de campagne, buvant secs, jouant gros jeux, cueillant les amours faciles, 9chez les filles mal gardées. 9A ce train-là, il négligea sa maison, fit des dettes. 9A deux doigts de la ruine, il s'arrêta, trop égoïste et traumatoire, pour compromettre irréparablement son avenir. 9Et puis, cette existence de l'auvelace campagnard commençait à l'ennuyer. 8Il se rangea, étonna les gens par son acharnement au travail, par son appreuté au gain, 8par ses progrès méthodiques et incessants. 9Il étendit considérablement ses relations, voyagea, vit Paris, observa les manœuvres des adroits spéculateurs, 9suivit leur exemple avec une extrême prudence d'abord, et bientôt avec une hardiesse avisée. 8Il ne s'offrait pas une bonne opération dans le pays, qu'il ne la fît ou ne tentât de la faire. 8Pour presque rien, il acheta une brasserie toute neuve, superbement montée par un homme intelligent mais sans ordre, 9qui s'était trouvé vide au bout de son rouleau. 9Le moulin de la Sorel tomba de semblable façon entre ses mains. 8Pour le moulin et la brasserie, comme pour la tannerie héréditaire, il sut dresser d'excellents contre-maîtres, 9et tout prospérait sous sa haute direction, sans lui donner grands soucis. 9N'ayant plus guère de plaisir à courir les aventures, il prit le parti de domestiquer l'amour. 9Despotique et sensuelle, en guise de maîtresse il eut des servantes, une blonde cette année-ci, 1une brune cette année-là, congédiant sans tarder celles qui se montraient farouches, 1et ne gardant celles qui s'apprivoisaient que juste le temps de satisfaire sa fantaisie pour elle. 1Un tel manège ne pouvait durer sans quelques inconvénients. 8Il y eut d'assez scabreuses histoires, il y eut même un véritable scandale. 9Une grande et belle fille aux sourcils noirs, Madeleine Cybre, devint enceinte à son service. 9Elle se crut des droits, prit des airs de femme légitimes. 9Il la renvoya brutalement. 1Déshonorée, reniée, chassée comme une voleuse, elle retourna à pied dans son pays, un village des environs. 1Elle ne put aller jusque-là. 0Brisée de fatigue et de douleur, elle tomba sur le chemin où elle faillait être écrasée par la voiture du Percepteur, 0M. Dufriche, qui revenait chez lui, à la Villa des Roses, un peu au-dessus de Verval. 0Le Percepteur était un brave homme. 0Il la releva, la ramena, la recueillit par pitié dans sa maison. 0Elle y accoucha d'un enfant mort et pensa mourir elle-même. 0Les gens de Verval n'ont pas la moindre sentimentalité. 0Pourtant, son malheur la rendit sympathique à tous. 0Elle était bonne ouvrière, très courageuse, très probe. 0Mme Dufriche finit par lui donner chez elle un emploi régulier, et Rouillant fut quelque temps regardé comme un monstre. 9Il ne broncha pas. 9Aux gens assez hardis pour lui marquer leur désapprobation, il répondit. 0- Avaient-elles un certificat de chasteté quand je l'ai engagée ? l'enfant est-il nécessairement de moi ? 9Si elle a été avec l'un, elle a pu aller avec l'autre. 9Je ne me mêle pas de vos affaires et je vous conseille, dans votre intérêt, de ne pas vous mêler des miennes. 4 IV 0Il avait eu d'autres raisons, qu'il ne disait pas, pour agir avec cette âpreté féroce. 9Madeleine était devenue un obstacle à des projets nouvellement formés. 0Sans le vouloir ni le savoir, Lucie et Fraisier avaient fait le miracle de remuer jusqu'au fond du coeur cet intraitable 1égoïste. 2En passant, en voisinant, par une pence insensible, il s'était laissé aller au charme pur, 0et pénétrant de la délicate jeune fille, hier encore une enfance en conséquence. 2Et maintenant, il l'aimait comme un fou, cette petite blonde de dix-neuf ans, si simple et si gracieuse, 1et qu'un rien paraît admirablement, et que, chaque jour, à toute heure, il voyait là, gai, sereine, familière, vaillante, 4répendant avec douceur, autour d'elle un rayonnement d'espérance, un parfum de paradis. 0Il ne se lassait pas de la regarder, assise près du comptoir, les paupières baissées sur son ouvrage. 0Relevait-elle les yeux, il pouvait à peine soutenir la clarté de ce regard jeune, qui le déconcertait, 1qui l'éblouissait, comme l'aurore éblouit une bête nocturne. 0Dès qu'elle n'était plus là, il retrouvait, d'ailleurs, toute sa lucidité. 0A loisir, il avait préparé le filet où il devait prendre cette précieuse demoiselle. 9Une profonde habileté n'était pas nécessaire. 9Constant Fraisier, beau parleur, joueur passionné, tempérament flâneur et sensuel, 9menait ces affaires d'une façon déplorable. 9Sa femme et sa fille faisaient merveille, mais lui, ce panier percé, il avait toujours besoin d'argent. 9Rouillon vint à son aide, par hasard, en bon garçon, entre deux petits verres et deux carambolages. 9Il lui prêta d'abord quelques billets de cent francs, puis, sans trop se faire prier, 9mais en prenant les meilleures garanties, quelques billets de mille francs. 0Bref, il avait actuellement entre ses mains les destinées de la famille. 9Il pouvait, en un clin d'œil, poursuivre, exécuter, ruiner son débiteur. 0Et sous le sentiment sérieux qui le rendait parfois si timide et si gauche, il éprouvait, à se sentir maître de la 9situation, un plaisir cruel de chat jouant avec la souris. 9V 0Le café n'était pas loin. 9Au bout de quelques minutes, Linette ramena son père. 9- Vous avez à me parler, Rouillon ? dit Fraisier, visiblement inquiet. 9- Rassurez-vous, mon ami ! fit rondement le visiteur. 8Je viens avec les meilleures intentions du monde. 9Lucie se retirait, emmenant sa petite sœur par la main. 9- Je vais coucher Linette, dit-elle à sa mère. 9Elle salua Rouillon. 1Il eut le plus vif désir de la retenir. 9Ne valait-il pas mieux parler immédiatement devant elle, dissipée d'un coup toute incertitude, 9emportée l'affaire d'assaut ? 9Mais, sous son regard limpide, il sentit un trouble étrange le paralyser, il bégaya. 9- Mademoiselle ! mademoiselle ! ne put ajouter une syllabe, elle la laissa partir. 9Il eut vite repris son aplomb, et, pour sa revanche, sans préambule, sans embâge, d'une voix brève, à l'âge, 9avec autorité, en homme sûr de n'avoir à craindre aucune contradiction, il demanda à Fraisier la main de Lucie. 0Malgré son air d'indifférence et sa disparition hâtive, Lucie ne s'était pas trompée sur le but de cette visite mystérieuse. 9En pareil cas, la fille la plus innocente devient très perspicace. 0Aussitôt sa sœur déshabillée et couchée, elle descendit l'escalier à tâtons, s'avança sur la pointe des pieds dans l'ombre, 8et, prête à fuir sur la moindre alerte, écouta. 0- Je suis très honoré de votre demande, répondait son père à Rouillon, très honoré et très heureux, mon ami. 9Si tout dépendait de moi, ce serait déjà conclu, vous n'en doutez pas. 8Mais je ne puis engager Lucie sans son aveu, je la préviendrai, je la consulterai. 8Il faut observer les formes. 8Les femmes y sont très sensibles. 9Eh bien ! consultez-la tout de suite. 9Quel amoureux vous faites ! vous menez ça comme une charge de cavalerie. 9Je ne plaisante pas. 6- Je l'espère bien. 8Mais voyons ! puis-je l'interroger là, devant vous, ce soir même, brusquement, crûment, sans répit ni pudeur. 8Pourquoi différer ? le temps n'est pas seulement de l'argent, c'est aussi du bonheur. 9La vie est-elle si longue qu'on doit en perdre la meilleure part à se morfondre dans la tente ? 9Rouillon, ami Rouillon, un peu de mensuétude, un peu de patience. 9N'allez pas plus vite que les violons. 9Écoutez, je connais Lucie. 9Il ne faut pas les faroucher. 9Ce que j'en dis, c'est pour votre bien. 9Sois ! fit Rouillon, réfléchissant que Fraisier avait grand intérêt au mariage, y aiderait de tout son pouvoir, 9et serait pour lui un excellent avocat. 7Je me résigne. 9Quand reviendrai-je ? 9Dimanche, après déjeuner, si vous êtes libre. 9- C'est convenu ! Rouillon se leva. 9Mais il semblait ne pouvoir s'en aller. 9Il parla d'une nouvelle entreprise qu'il avait en vue. 9Il se plaignait des bruits de guerre, si désastreux pour le commerce. 9Il n'en finissait plus, faisant un pas pour s'en aller, s'arrêtant et renouant la conversation. 06 6Lucie était remontée, toute tremblante, près de l'innette qui déjà dormait dans sa couchette blanche. 9Elle passa dans la chambre voisine et s'accouda, soucieuse, à la fenêtre ouverte sur la rue. 7Bientôt elle tressaillit. 9Un pas fermé sonore ébranlait le pavé. 7Dans la partie du chemin éclairé par la lune, un jeune homme s'avançait rapidement, le visage levé vers Lucille. 9Il l'avait aperçue de loin, et elle reconnut vite cette allure franche, cette figure énergique et cordiale, 7cette fine moustache brune. 9Un nom lui vint sur les lèvres, André. 9En même temps, une inspiration lui traversa l'esprit. 0Chut ! fit-elle, un doigt levé devant les lèvres, au moment où il arrivait sous la fenêtre et se disposait à lui 1adresser la parole. 8Elle ajouta tout bas, penchée sur la barre d'appui, 0- Attendez un peu, là, dans l'ombre. 7Elle s'assura que son père, et Rouillan causait encore dans la cour, chercha sur l'étagère, y trouva un bout de papier, 1un crayon, et hâtivement écrivit ces mots. 2Dans une heure, sans qu'on vous voie, venez au jardin, et attendez-nous près de la rivière, sous les charmilles. 8Ma mère et moi, nous vous y rejoindrons. 9C'est très grave. 9Elle plia le papier, souffla la lumière, revint à la fenêtre, puis, personne ne l'observant, 8laissa tomber le petit billet dans la rue et fit signe au jeune homme, dès qu'il l'eut ramassé, de s'éloigner sans retard. 9Il était temps. 9À peine avait-il disparu, qu'elle entendit le bruit des pas et des voix au rez-de-chaussée. 9Rouillon se décidait à prendre congé. 9Elle le regarda s'éloigner à son tour. 9Quand elle l'eut vu, de loin, rentrer chez lui, elle ralluma son bougeoir et redescendit l'escalier. 7 VII 0- Ah ! te voilà maintenant, fit son père, je gage que tu sais pourquoi l'ami Rouillon est venu. 9C'est vrai. 9Je le sais. 9Je m'en doutais. 9J'ai écouté, entendu. 9Cela simplifie tout. 1- Hein ! quel brave garçon ! comme il t'aime ! sa voix tremblait. 9Il n'est pas commode avec tout le monde, ce gaillard-là, mais toi, tu feras de lui ce que tu voudras. 9Sais-tu qu'il a plus de deux cent mille francs, tandis que nous n'avons que des dettes ? 9Heureusement notre plus gros créancier, c'est lui. 9Quand l'Innette m'a annoncé tout à l'heure qu'il avait à me parler, j'en ai eu froid dans le dos. 9D'un trait de plume il peut nous mettre sur le pavé. 9- Vous me conseillez donc de l'épouser, et vous pensez que je n'y aurai aucune répugnance ? 8Dame ! c'est un parti superbe, inespéré, et que pourrais-tu lui reprocher, Lucille ? 9Répondit Fraisier avec volubilité, comme s'il éprouvait inconsciemment le besoin de pallier à ses propres yeux ce 1qu'il y avait d'égoïste et d'un peu vil dans sa pensée et dans sa conduite. 1Ce que je lui reproche, père, je vais vous le dire. 8C'est qu'il vous a prêté de l'argent pour vous tenir en son pouvoir, pour vous ôter la faculté de lui refuser ma main, 9pour me contraindre d'être à lui. 9Prétendez-vous qu'il n'ait pas fait ce calcul ? 9Non. 9Je sens, je sais qu'il l'a fait. 9Eh bien ! c'est lâche ! 9Je ne puis aimer un tel homme. 5Fut-il vingt fois plus riche, il ne me serait pas moins odieux. 8Comment ? tu lui sais mauvais gré de m'avoir aidé, et tu lui fais un crime de t'adorer. 8Lucille, c'est de la folie. 9Tu ne le connais pas. 8On t'aura dit du mal de lui. 8On le jalouse, à cause de sa fortune rapide. 9Mais François Rouillant est un honnête homme, je te l'affirme, et il n'est point du tout un homme à mépriser. 9Tu reviendras à de meilleurs sentiments sur son compte. 9Il faut être juste, au moins. 9- Père, j'ai toujours respecté vos volontés. 9Pardonnez-moi si je résiste aujourd'hui. 9Il y va de toute ma vie. 9Quel que puisse être le caractère de M. Rouillon, j'ai pour lui une antipathie insurmontable. 8Il me rendrait malheureuse, et je ne le rendrai pas heureux. 9Ce mariage ne doit pas se faire. 8Fraisier était anéanti. 9Q'allait-il devenir tous ? 9Que dirait, que ferait Rouillon ? 9- Malheureuse ! s'écria le pauvre homme, tu veux donc notre ruine. 9Madame Fraisier intervint. 9Constant, laisse Lucie s'expliquer avec moi. 9Tu vois bien qu'elle est énervée ce soir. 9Demain, nous causerons tous les trois à t'être posés. 9Fraisier se leva sans répondre et se mit à marcher de long en large, désorienté, furieux, perplexe. 9Puis, machinalement, il alla fermer le magasin, sorti en ruminant des projets confus, 8et bientôt il se retrouvait au café où on l'attendait pour finir et régler une partie interrompue. 8Le démon du jeu reprit possession de ce faible cerveau. 8- Sa mère lui fera entendre raison, se dit-il. 9Et il remit au lendemain les affaires sérieuses. 88 0- Ma pauvre Lucie ! fit douloureusement Mme Fraisier, en embrassant sa fille, quand il les eut laissées seules. 9Sous ses bandeaux de cheveux grisonnants, Mme Fraisier était restée la femme tendre et un peu romanesque, 1qui naguère avait passionnément aimé son mari. 9N'ayant pu le tenir longtemps en haute estime, délaissée, ruinée par lui, 9elle ne vivait plus maintenant que pour ses deux enfants. 9- Sois tranquille, mère ! lui répondit Lucie, je saurais me défendre. 9Et, l'entraînant doucement au jardin, baigné des calmes rayons blancs, la jeune fille s'achemina avec elle vers la 9rivière, par l'allée du milieu, entre les poiriers en quenouilles, les ifs sombres et les hautes bordures de buis. 1- Il ne faut pas désespérer, reprit-elle. 9Quelqu'un nous attend, là, sous les charmilles, qui nous donnera, j'en suis sûr, bon conseil et bon secours. 9- Qui ? André ? 9Oui. 8J'ai pu le prévenir tout à l'heure, comme il passait devant la maison. 8Tu ne crains pas ? 9- Avec toi et avec lui, mère, que puis-je craindre ? 9Nous n'avons fait et ne ferons rien de mal. 9Tu sais comment André et moi nous nous aimons. 0En ta présence, avec ton assentiment, nous nous sommes engagés l'un envers l'autre, loyalement, pieusement, pour toujours. 1Nous resterons fidèles à notre parole, quoi qu'on fasse contre nous. 8C'est notre droit, c'est notre devoir. 9Regarde, voici André. 9Le jeune homme était devant elle. 9- Un malheur vous est-il arrivé ? demanda-t-il précipitamment. 9- Il est arrivé, répondit Lucille, ce qui devait arriver tôt ou tard. 9François Rouillon a demandé ma main. 9- Ah ! c'est grave, en effet. 9Savez-vous exactement ce que M. Fraisier lui doit ? 9- Nous lui devons vingt mille francs, fit Mme Fraisier. 9Vingt mille francs. 9Je ne croyais pas la somme aussi forte. 9J'ai vendu mes terres un bon prix, mais, avec tout l'argent que j'ai pu réunir, je reste à l'argent. 9Oui est tout loin du compte. 9Il est vrai que la liquidation de votre magasin produirait quelque chose. 9Vous êtes décidé à céder le fond, n'est-ce pas ? 1- Il faudra bien que mon mari s'y résigne. 9Nous perdons de l'argent chaque année. 9Mais nous n'avons pas d'acquéreur, et une vente forcée serait désastreuse. 1Pour que la cession nous donne à peu près de quoi désintéresser M. Rouillon, il est indispensable qu'elle ait lieu dans de 9 bonnes conditions. 9Nous irions vivre alors avec mes parents. 9Au moins, l'héritage de mon père ne serait pas compromis d'avance. 9Je voudrais sauver cela pour mes deux filles. 9Comment faire ? comment gagner du temps ? 9M. Rouillon doit revenir dimanche, il exigera une réponse définitive. 1Un refus ferait immédiatement éclater l'orage. 9- Mère, je suis incapable de ruser avec lui. 9Si je lui laissais la moindre espérance, je me croirais inexcusable. 9- Lucie a raison, madame. 9Elle doit rester en dehors de cette affaire. 9Croyez-vous que ce soit possible ? 9Si vous ne trouvez rien de mieux, dites qu'elle est trop jeune pour se marier maintenant. 9- Il ne se paiera point d'une semblable défaite. 8- Opposez-lui donc la question de santé. 9Le docteur Farrell vous est dévoué. 9Confiez-vous à lui ! qu'il ajourne le mariage à six mois, à un an. 9Que peut objecter Rouillon ? 9- D'ici là, nous aviserons. 9C'est encore le moyen le plus simple et le plus sûr, dit madame Fraisier. 9- Et jusqu'à nouvel ordre, ajouta vivement Lucie, que personne, même mon père, surtout mon père, 9ne se doute que je refuse M. Rouillon pour André. 9Mon père pourrait nous trahir sans le vouloir, sans y prendre garde. 9Et M. Rouillon est capable de tout. 9Il me fait peur. 5Un instant, ils restèrent tous les trois silencieux et pensifs. 9Onze heures sonnèrent dans la nuit claire et paisible, au vieux clocher dont le double pignon brun se dessinait, 9non loin d'eux, sous la blancheur du ciel. 8Il fallut se séparer. 9André regagna le bord de la rivière, se retourna pour envoyer un dernier baiser à Lucie, et disparut dans la feuillée. 9- Jamais je n'accepterai M. Rouillon, j'aimerais mieux mourir. 9Répétait Lucie à sa mère, en revenant vers la maison, tandis qu'une brise légère inclinait la pointe et filait des 9grands ifs. 99 9Le dimanche suivant, quand Rouillon revint, Lucie était absente. 9Madame Dufriche, cousine de sa mère, l'avait invitée, ainsi que Linette, à passer la journée à la Villa des Roses. 9Le soir, M. et Mme Fraisier devaient y dîner avec leurs deux filles pour fêter le cinquantième anniversaire du 9percepteur. 4Fraisier, la mort dans l'âme, ressurrouillant avec une physionomie souriante. 9Afin de chasser les idées noires, il but en sa compagnie quelques gouttes d'un généreux cognac. 9Il semblait n'avoir à lui dire que les choses les plus agréables. 9Il lui fit les plus chaleureux témoignages d'estime et d'amitié. 9Il parlait déjà comme un beau-père. 9Pas l'ombre d'une difficulté à l'horizon. 9C'était parfaitement entendu, convenu. 9Seulement, insinua-t-il, en dorant ces paroles d'un gros rire amical, seulement Rouillon était trop pressé. 9Il fallait patienter un peu. 9Lucie avait une santé délicate. 9Tout l'hiver et tout le printemps, elle avait dû se soigner, prendre des toniques. 9Et le docteur ne voulait pas la marier avant la vingtième année. 9On avait beau dire, il restait inexorable, le terrible docteur. 9Ainsi le pauvre Fraisier défilait, avec le plus gracieux naturel, tout son chapelet de phrases soigneusement préparées, 1atténuant bien vite la moindre expression dangereuse, mettant une conviction persuasive en tout ce qu'il disait, 9s'arrêtant parfois une seconde pour juger de l'effet produit, guettant un mot, un geste de Rouillon, 9puis reprenant son petit discours d'air dégagé, mais avec une anxiété profonde. 9Rouillon, devenu tout d'un coup très pâle, le laissa parler jusqu'à épuisement total de son éloquence familière. 8Il y eut alors un silence gênant. 9- Avez-vous fait part de ma demande à Mlle Lucille ? dit enfin Rouillon d'une voix sèche. 9- Non. 9Sa mère avait des scrupules et a voulu, tout d'abord, consulter le docteur. 9Après quoi, nous avons cru préférable de ne rien dire à Lucille pour le moment. 0Nous devons l'aménager. 9Pour vous, c'est quelques mois à attendre, voilà tout. 9Il ne faut pas nous en vouloir. 9Rouillon baissa la tête. 9- J'aurais dû, l'autre soir, parler devant elle, fit-il tout bas. 0- Venez nous voir quand il vous plaira, s'écria Fraisier avec empressement, et parlez-lui à votre guise. 9Je m'en rapporte à vous. 0Mais je vous conseille de ne rien brusquer. 0Allez doucement. 9Elle vous sera gré de votre réserve et de vos attentions. 0- C'est vrai, répondit Rouillon, je verrai ce que je dois faire. 0Adieu ! 0Et tandis que Fraisier lui prodiguait les bonnes paroles, il s'en alla lentement, les yeux troubles, la tête lourde. 9Au bout d'une vingtaine de pas, il se souvint qu'il avait encore dans sa poche un petit bracelet d'or dont il devait faire 9cadeau à Lucie. 0Superstitieusement, il s'imagina que, s'il le gardait, ce serait un mauvais signe. 0Vite, il rebroussa chemin. 9Trouvant la porte du magasin fermée, il prit une ruelle latérale qui menait au jardin. 0Sur le point d'entrée, il s'arrêta. 0Monsieur et Madame Fraisier, absorbés par une vive altercation, ne l'avaient pas entendu, ne le voyaient pas. 0C'est toi qui lui montes la tête contre Rouillon, disait Fraisier avec colère. 0- Lucie l'a pris en aversion, répliquait sa femme. 0Je n'y puis absolument rien. 0Elle ne veut pas entendre parler de lui. 0Ce mariage ne se fera jamais. 0Arrangeons-nous en conséquence. 9Rouillon chancela comme sous un coup de massue. 0Blème, la sueur froide au front, il s'appuya contre le mur et resta une minute anéantie. 0Puis, dans un obscur sentiment de honte, de douleur et de rage, à pas de loup, sans faire de bruit, il s'éloigna. 0X, arrivé chez lui, il se laissa choir sur un siège, et pendant plus d'une heure, il n'eut la force ni de bouger, 9ni de penser. 2Sur lui pesait une lassitude étrange, un abattement morne, un désespoir noir. 9Il avait l'instinct confus d'un écroulement dans sa destinée et l'obscur pressentiment d'un avenir sinistre. 4- Elle ne m'aime pas. 9Elle ne m'aimera jamais ! fit-il d'une voix sourde, en se dressant tout d'un coup, 1comme si un éclair venait de traverser l'ombre orageuse qui l'enveloppait. 8Il retomba, hagard. 8Les pensées maintenant se pressaient, se heurtaient tumultueusement sous son crâne. 0Pourquoi Lucie ne l'aimait-elle pas ? 9Pourquoi cette aversion contre lui ? 9Elle devait en aimer un autre. 8Qui ? plusieurs figures se levèrent presque simultanément dans sa mémoire. 9Ces soupçons finirent par se concentrer sur trois jeunes gens. 8Ceux-ci revenaient toujours le hanter, semblaient effacer les autres. 8Et, faisant toute leur chance, fouillant avidement le passé, ils faisaient une investigation minutieuse dans ses souvenirs. 9Tel incident, d'abord négligé, l'obsédait à cette heure. 8Tels détails, jusqu'alors insignifiants, prenaient une singulière importance. 9Rien de décisif, cependant, rien de précis, rien de sûr. 9Voyons ! était-ce Prospédufriche, le fils de ce percepteur, qui naguère avait recueilli Madeleine Cybre, et chez qui, 0justement, Lucie passait la journée présente ? quel élégant sardi avait ce fier et robuste gaillard, 9sous son brillant uniforme d'officier, avec sa moustache gauloise, ses yeux clairs, son profil aquilin. 8Et ce dimanche-là, ne se trouvait-il pas à Verval, pour l'anniversaire de son père ? 8Mais sa garnison était à plus de quarante lieues, et il ne séjournait à la Villa des Roses que fort peu de temps, 9à de longs intervalles. 9D'autre part, que pensait de Jean Savourny, l'instituteur ? 0Voeuf depuis dix-huit mois, ce mélancolique personnage, maigre, brun, barbu, 9dont le regard noir avait un éclat et une douceur bizarre, était toujours fourré chez les fraisiers, avec sa petite fille, 9une amie de Linette. 0Son air intelligent, sa voix musicale, ses façons étranges, pouvaient séduire un coeur naïf et romanesque. 9Il y avait aussi Victor Moussemon, le fils de l'huissier, un petit monsieur faipédant, 1qui devait prochainement succéder à son père, et qu'on appelait familièrement Toto Mousse. 9Le monocle à l'oeil, l'allure insolente, le teint fleuri, la lèvre gourmande et toujours rasée de frais, 8Toto se vantait volontiers d'un tas de bonnes fortunes, et posait pour le type qui ne trouve pas de cruelle. 9Il habitait en face du magasin de nouveautés, et n'épargnait rien pour fasciner sa petite voisine, 9qu'il poursuivait ostensiblement de ses galanteries triomphales. 9Gouillon ne pouvait écarter ces trois figures. 8C'était une hallucination, une possession. 9Certainement, il devait sa déconvenue à l'un de ces trois hommes. 9Il en était convaincu. 9Conviction instinctive, passionnée, impérieuse, absolue. 9Il voulut les revoir réellement, les observer de ses yeux. 5Il ne s'y tromperait pas, il saurait vite la vérité. 9Dans ce but, il sortit. 9Il réussit à les rencontrer tous les trois. 9Il eut le courage de les aborder. 9Il leur parla, les fit parler. 8Mais il rentra, sans avoir acquis une certitude, et vainement se creusa la tête toute la nuit. 9Il n'avait pas un seul instant songé à André Geor, le maître Bourrelier, qui, revenu de Paris depuis deux ans, 9était établi en haut du bourg, devant les hêtres, dans la maison aux trois marches, 9où il vivait tranquillement avec son père infirme, sa bonne vieille mère et son jeune frère Paul. 9Ce discret travailleur se montrait peu, ne faisait guère parler de lui, et s'était bien gardé de compromettre Lucille. 11 9Gouillon n'eut pas le loisir de poursuivre longtemps son enquête. 9Le 15 juillet, la guerre était déclarée entre la France et la Prusse. 9Les catastrophes se précipitèrent. 9L'Empire croula. 9Paris fut bloqué. 9Les Allemands pénétrèrent jusqu'au cœur de la France. 9Dès les premiers chocs sur la frontière, on en avait cruellement ressenti le contre-coup à Verval. 9Quelques jours après la bataille de Réchauffin, M. et Mme Dufriche ramenaient au château leur fils Prospère, 9grièvement blessés dans la mêlée. 9Par miracle, un soldat dévoué avait pu l'emporter à travers un déluge de mitrailles. 9Par les temps tragiques, les caractères s'accentuent naturellement avec un singulier relief, 9comme sous l'influence de réactifs violents. 9Chacun, dans la petite ville, fut surexcité par les désastres. 9Celui-ci levait au ciel des bras désespérés, et vingt fois par jour déclarait tout perdu, celui-là, 9sous une gravité triste, gardait l'espoir et la vigueur, comme un arbre toujours vert, sous la neige et le vent glacé. 9Toto Mousse, pour qui son père avait à grand'peine trouvé un remplaçant payé au poids de l'or, ne songeait plus, oh ! 9plus du tout, à la bagatelle, tremblant la peur, il restait nuit et jour terré chez lui, comme un lièvre au gîte. 9Tous les hommes valides étaient partis. 9André Geor, ancien soldat, avait été rappelé sous les drapeaux. 9Un soir, par un ciel étoilé, dans les charmis du jardin, il fit ses adieux à Lucille. 9Elle ne put, non plus que sa mère, se défendre alors de pleurer. 9- André, lui dit-elle à travers ses larmes, en lui donnant un petit nécessaire arrangé par elle, 1et où elle avait glissé son portrait, André, faites votre devoir, tout votre devoir. 9Autrement, nous ne serions pas dignes d'être heureux. 9Mais pensez un peu à moi, qui penserait toujours à vous. 9Rouillon, âgé de trente-sept ans, n'avait pas été atteint par la loi de recrutement. 9Il s'était promis, d'ailleurs, puisqu'il était adjoint au maire, d'en profiter pour ne se laisser imposer d'aucune façon 9le service militaire. 9Il n'avait pas pu renoncer aux affaires qu'à la conquête de Lucille. 9Sa passion pour Mlle Fraisier, si profonde qu'elle fût, avait laissé intact son instinct commercial. 1Ayant flairé les événements longtemps à l'avance, et prévu une hausse énorme sur les cuirs, 1il avait fait des achats de tous les côtés avant la déclaration de guerre, maintenant il réalisait de superbes bénéfices. 9Cela l'occupait, lui fournissait une diversion utile, mais n'apaisait point sa méchante humeur. 9La proclamation de la République le rendit furieux. 9Cette guerre, qu'on voulait continuer malgré tout, lui semblait inepte et désolante. 9Il n'y avait plus d'armée. 9Comment résister aux innombrables envahisseurs ? 9Pourrait-on les empêcher de mettre toute la France au pillage ? 9Bientôt ils seraient à Verval. 9Et alors, quel gâchis ! 9Plus de sécurité, pour les gens ni pour les biens. 0Ah ! comme ils rabrouaient les exaltés, comme ils se gênaient peu pour les traiter publiquement de fous ! 0Et comme ils rabattaient le caquet démocratique de Constant-Fraisier, qui prêchait la lutte à outrance. 2XII 0L'ennemi, cependant, gagnait chaque jour du terrain. 9Le 2 octobre, Verval eut une première alerte. 9Des troupes allemandes apparurent au loin, dans la plaine, par grande masse noire, 9et l'on vit les eûlant chevaucher de l'autre côté de l'eau. 9Mais on avait fait sauter le pont, et ce jour-là ils durent se borner à une promenade platonique. 9Le lendemain, un détachement d'infanterie occupa le hameau de Saint-Maxi, à droite de la Sorel. 9Deux hommes, d'abord, traversèrent la rivière sur un arbre creux, et reconnurent l'endroit. 9Puis, ils firent un radeau sur lequel passèrent une quarantaine de soldats, et cette avant-garde s'établit dans une ferme, 9à l'angle formé par le confluent de la Sorel et de l'Orle, afin de rétablir le pont, tant bien que mal, au plus vite. 9Personne ne bougeait dans le bourg. 9Nul ne songeait à la défense, et les voitures où l'on avait entassé les armes de la garde nationale étaient déjà parties. 1Une compagnie de francs-tireurs les ramena. 9Le capitaine s'installa à la mairie, convoqua les autorités, déclara qu'il fallait résister, 2débusquer les Allemands de leur poste avancé. 8Il fit appel aux hommes de bonne volonté, distribua les fusils. 4Vainement le maire et quelques conseillers municipaux protestèrent de tout leur pouvoir, 4Vainement se démena François Rouillant qui, sachant la méthode des Prussiens, 4redoutait les conséquences d'une pareille équipée. 8- Les voilà bien, criaient-ils, ces bandits de francs-tireurs. 9Ils sacrifient tout, parce qu'ils n'ont rien à perdre. 9Ils ruineraient vingt départements pour faire parler d'eux. 9Les trembleurs eurent beau dire, ils ne purent obtenir qu'on se tint tranquille. 5On attaqua au milieu de la nuit. 9L'ennemi, surpris, eut plusieurs hommes tués ou blessés et se retira précipitamment sur la rive droite, 9abandonnant ces travaux qui furent anéantis. 9L'enthousiasme causé par ce succès dura peu. 8On apprit la capitulation de Neuville-le-Fort. 9Les francs-tireurs gagnèrent les bois à la hâte, et bientôt un corps d'armée allemand, 1arrivant par la rive gauche de l'Orle, ouvrit sur Verval un bombardement préliminaire qui fit crouler le clocher et alluma 9plusieurs incendies. 9Puis des cavaliers verts et rouges, aux casques à chenilles, prirent possession de la place. 9Comme Rouillant remontait de la cave où il s'était réfugié, il s'entendit appeler par son nom de la rue. 8Il s'avança sur le seuil et vit trois cavaliers ennemis, arrêtés devant sa maison. 4- Me reconnaissez-vous ? lui dit l'un d'eux en riant. 9Eh ! eh ! j'ai travaillé ici pour le roi de Prusse. 5En effet, sous l'uniforme des chevaux légers bavarois, Rouillant reconnut un ancien employé du chemin de fer, Karlstein, 9qui avait passé dix-huit mois dans le pays. 9- Marche ! lui cria cet homme, changeant subitement d'allure. 5Tu es notre otage ! c'est la guerre ! 9Il lui mit le pistolet sur la tempe, et les deux autres cavaliers, l'empoignant chacun par un bras, 9l'entraînèrent au trop de leur mouture. 0XIII 0L'infanterie allemande s'était cantonnée hors du bourg. 0Le chef avait établi son quartier général chez les Dufriche, à la Villa des Roses. 0C'est là que fut menée Rouillon. 1On le poussa, les mains liées, dans la salle à manger, où plusieurs officiers étaient attablés autour d'un déjeuner copieux. 1Une femme les servait, Madeleine Cybre. 9- Elle m'aura dénoncée ! pensa-t-il, en fixant sur elle un regard haineux. 0Le plus âgé des officiers, celui qui paraissait le chef, se retourna à demi pour considérer le prisonnier. 2- Qui êtes-vous ? lui dit-il. 1- François Rouillon. 0Vous êtes adjoint au maire, vous êtes un des plus riches contribuables. 0Votre devoir était de prévenir les actes de rébellion et de brigandage commis contre nous, l'autre nuit, 9dans votre commune. 0Vous en serez personnellement responsable, si les coupables ne nous sont pas livrés. 2- Les coupables ! 0Mais ce sont les francs-tireurs. 1Ils ont quitté Verval. 1Je ne puis vous en livrer un seul, moi. 0Vous dites tous la même chose ici, vous vous êtes entendus pour nous tromper. 0Vous mentez, comme le maire et les deux notables, que je viens de faire enfermer dans le pavillon du jardin. 0Vos francs-tireurs, nous ne les avons pas vus. 2Ce sont les habitants qui ont tiré sur nous. 9D'ailleurs, quels que fussent les rebelles, il fallait les empêcher d'agir. 9- Ah ! j'ai bien fait tout ce que j'ai pu pour cela, je vous le jure. 4Toujours le même système. 9Mais je ne veux pas qu'on se moque de nous. 9Il importe que bourgeois et paysans perdent tout espoir de nous résister impunément. 9Nous avons eu trois hommes hors de combat. 0Si vous persistiez tous dans votre silence, trois d'entre vous seront exécutés. 9Trois autres hirons en prison au-delà du Rhin. 0Vingt maisons seront brûlées. 9Je vous accorde un quart d'heure pour réfléchir. 9Allez ! 9On emmenait déjà Rouillon. 9Mais il avait beaucoup réfléchi en quelques minutes. 0- Mon commandant, dit-il à voix basse après s'être rassuré d'un coup d'oeil, que Madeleine n'était plus là, 1je pourrais-je vous parler un moment en particulier. 0- Pourquoi ? 0- Pour ne pas être entendu par tout le monde. 0Soit ! passez dans la pièce voisine, je vous y rejoindrai tout à l'heure. 9Le chef fit un signe aux soldats, leur adressa quelques mots en allemand, 8et Rouillon fut conduit dans un salon attenant à la salle à manger. 9On l'y laissa seul, en attendant la fin du repas. 9Il put y poursuivre tranquillement ses réflexions. 9Il n'entendait pas le moins du monde payé de sa vie, ou simplement de sa fortune et de sa liberté, 1l'absurde agression des enragés qui avaient agi malgré ses remontrances. 9N'était-il pas innocent ? 9A tout prix, il fallait se tirer de cette bagarre. 9Mais comment ? 9Ma foi, en détournant l'orage sur d'autres que lui. 8Chacun pour soi. 8On se défend comme on peut. 9Alors, qui sacrifier ? 9Bah ! n'importe qui. 9Pourtant, il fallait faire un choix, donner des noms, et cela méritait quelque attention. 9Il baissa la tête et songea. 9Quand il releva le front, une ironie sinistre luisait dans ses yeux. 0Ce qu'il cherchait, il l'avait trouvé. 4XIV 0Le commandant parut, suivi d'un jeune officier. 4La porte refermée, il se jeta sur le canapé, le cigare aux dents, et fit signe au prisonnier qu'il l'écoutait. 0Je n'ai pas menti, commença Rouillon d'une voix ferme. 9Les francs-tireurs ont fait le coup. 9Toutefois la commune n'est pas absolument innocente. 8En cela, vous avez raison. 9Expliquez-vous. 9Le maire et les gens censés se sont hautement opposés à tout fait de guerre. 5J'ai dit, moi-même, au capitaine des francs-tireurs, que c'était une lâcheté de compromettre pour rien une ville ouverte. 9Mais il ne cherchait sans doute qu'une occasion de se mettre en évidence, et les forcenés l'acclamaient. 9Que pouvions-nous faire ? 9Protester et partir. 0Nous sommes donc rentrés chez nous, et nous n'avons pas vu ceux des habitants qui ont fait partie de l'expédition. 9Mais je puis, à coup sûr, vous en désigner trois, parce que ces trois-là se sont vantés de leurs exploits. 9Nommez-les. 9- Victor Moussemon, le fils de l'huissier, Jean Savourny, l'instituteur, et Lucien Dufriche. 9- Comment ? le maître de cette maison où nous sommes. 9- Non, son fils. 9- Son fils. 9Mais n'avait-il pas été blessé au commencement de la guerre, à Wörth ? 9Il garde encore la chambre, nous a-t-on dit, et c'est à peine s'il peut se lever. 9- Il n'est pas aussi faible qu'on le prétend. 9Il s'est fait porter jusqu'au bord de la rivière. 9C'est lui qui, avec le capitaine, a tout dirigé. 9Vous en êtes certain ? 9Je vous l'affirme. 9- Bien. 9On s'assurera de lui. 9Vous guiderez mes hommes pour qu'ils arrêtent les deux autres. 9Je vous supplie de m'épargner cette démarche qui me compromettrait sans nécessité. 8- Désignez donc d'une façon précise les personnes et les domiciles. 9Wilhelm, déliez-lui les mains, et donnez-lui de quoi écrire. 8Le jeune officier arracha une feuille de son carnet, la posa sur le guéridon, avec un gros crayon rouge, et déliez à Rouillon. 9- Écrivez, dit à ce dernier le commandant. 9Rouillon hésitait. 8- Soyez tranquille, ricana Wilhelm. 9Nous ne laissons pas traîner les pièces compromettantes. 9Cela vous engagera envers nous, voilà tout. 8- Aimez-vous mieux quelques balles dans la tête ? ajouta le chef. 9Rouillon vit qu'il fallait se résigner. 8Il prit le crayon rouge et écrivit. 9- Moussemon et Savourny demeurent-ils tous les deux du même côté ? lui demanda le commandant lorsqu'il eut fini d'écrire. 0- Non, ils habitent aux deux extrémités de la ville. 3- Wilhelm, afin d'aller plus vite, vous commanderez une escouade pour chacun d'eux. 3Transcrivez en allemand chaque indication, sur une feuille séparée. 0Vous garderez l'original comme justification. 9Puis, se tournant vers Rouillon, vous êtes libre. 8Partez ! 0Et comme Rouillon s'en allait, 0- Mais j'y pense, Wilhelm, donnez-lui un sauf conduit. 0Il se peut qu'il ait besoin de nous, comme il se peut que nous ayons besoin de lui. 5XV 5Il n'y avait point dix minutes que Rouillon était parti, et les deux escouades venaient à peine de s'éloigner avec les 1indications transcrites, quand, à deux cents pas environ de la Villa des Roses, une vive fusillade éclata dans la campagne. 0Le chef allemand se dressa au bruit, jeta son cigare, ouvrit précipitamment la fenêtre. 7Wilhelm courut aux nouvelles. 9La note écrite par Rouillon était restée sur le guéridon. 9Un courant d'air l'enleva, et, par la porte béante, l'emporta dans la salle à manger, où Madeleine, demeurait seule, 9décervait. 7Elle ramassa instinctivement ce bout de papier, y jeta les yeux, fut stupéfaite d'y reconnaître une écriture qui lui avait été 9familière, entendit les pas des officiers qui rentraient, cacha la feuille dans son corsage, et regagna vite la cuisine. 6XVI 7La fusillade s'éteignait au loin. 0L'alerte avait été brève, mais sérieuse. 0Les francs-tireurs avaient eu l'audace de revenir par le fourré, jusqu'à la lisière des bois. 0De là, à leur aise, ils avaient abattu d'un seul coup une vingtaine d'hommes sous leurs balles. 0Maintenant, ils se dérobaient sans qu'on pût les poursuivre utilement. 0On dut se contenter d'envoyer au hasard quelques volets de mitrailles dans la forêt. 2Ce retour offensif déchaîna la fureur des Allemands. 0Le premier moment d'alarme passait, ils commencèrent le pillage et l'incendie avec une décision impitoyable, 9avec une sauvagerie savante. 2Tous les habitants ne se laissèrent pas dévaliser sans résistance. 2Il y eut des protestations, des rixes, qui redoublèrent l'acharnement des pillards. 2Quiconque résistait était lié et cruellement battu. 0Un perruquier de soixante ans, vieux soldat d'Afrique, renversa sur le pavé un sous-officier qui avait vidé sa 1caisse et voulait lui arracher sa montre. 9On fit le siège de la boutique. 9Le vieux se défendit avec une énergie désespérée. 9Il assomma deux des assaillants. 0A la fin, il succomba. 2Criblé de coups, lardé par les baïonnettes, il fut pris, traîné, foulé aux pieds dans le ruisseau sanglant. 9Avec ses rasoirs, on lui coupa le nez, les oreilles, les poignets. 8Puis on lui creva les yeux, et on le jeta, mort au moribond, dans les ruines de sa pauvre bicoque, au milieu des flammes. 9XVII 9Totomous et l'instituteur avaient été conduits à la Villa des Roses. 9M. 0Dufrich les vit arriver et demanda au commandant ce qu'on leur reprochait. 9- Faites descendre votre fils. 0Lui dit celui-ci pour toute réponse. 9- Mon fils. 9Vous savez bien qu'il ne peut pas bouger. 9Il se soutient à peine sur ses béquilles. 9- Qu'il vienne immédiatement, ou on ira le chercher. 9- Prosper descendit, soutenu par son père. 9- L'autre nuit, vous avez soulevé contre nos légendes Verval. 9Vous avez dirigé l'attaque du pont. 9- Moi ! est-ce possible ? 9Vous voyez dans quel état je suis. 0Je n'ai pas quitté la maison une minute. 9- Vous ne pouvez guère marcher, c'est vrai, mais on vous a porté. 9- Qui vous a dit cela ? 9- Je n'ai pas de comptes à vous rendre. 0Mes renseignements sont sûrs. 9Je vous jure qu'on vous a trompé. 9- Prenez vos dernières dispositions, vous serez fusillés avec ces deux hommes qui sont coupables comme vous. 0- Fusillés ! s'écrièrent avec stupeur Savourny et Moussemon. 0- Silence ! pitié ! fit Mme Dufriche, se jetant, toute en pleurs, aux pieds du commandant. 9- Mon fils n'a rien fait. 0Ne le tuez pas. 9Il l'écarta avec impatience. 8- La loi militaire est dure, je le regrette pour vous, madame. 0Mais il faut des exemples. 9La France nous a déclaré la guerre et ne veut pas accepter la paix. 9Que les Français en subissent toutes les conséquences. 0Monsieur, monsieur ! je n'ai pas touché un fusil de ma vie, dit alors Totomus affolé de terreur, 9avec des gestes de petit enfant qui supplie. 0J'ai toujours été pacifique, très pacifique, moi. 0Tout le monde le sait. 0Informez-vous. 9Je me suis fait remplacer pour ne pas me battre. 0J'aime les Allemands, mon général. 9Ce n'est pas moi qu'on doit punir. 9C'est injuste. 9Qu'on me laisse libre. 9Papa vous donnera tout ce que vous voudrez. 9Je ne veux rien de vous. 5Qu'on nous juge, au moins ! fit Savourny. 9Il n'en put dire davantage. 9Les soldats poussèrent les trois condamnés vers la porte. 9Madame Dufriche s'attachait aux vêtements de son fils, qui se soutenait péniblement sur ses béquilles. 9- Arrêtez ! cria Madeleine qui venait d'entrer. 9Qu'on enferme les femmes ! dit le chef. 9Madame Dufriche perdit connaissance. 9Madeleine résista, fut traînée par les cheveux, et jetée dans le cellier. 8XVIII 9L'exécution eut lieu en haut de la côte, parmi les acacianins d'une sable honnière abandonnée. 9Victor Moussemon qui, pendant tout le trajet, n'avait cessé de parler, d'expliquer, d'implorer, eut un accès de colère folle, 9quand il se vit perdu sans recours. 9- Imbécile que je suis ! hurlait le pauvre Toto. 9Dire que j'ai payé un homme pour partir à ma place. 9Et dire que cet homme n'attrapera peut-être pas une égratignure, tandis qu'on va me tuer là, comme un chien. 9Il se débattit violemment, voulut s'échapper. 8Il mordit les soldats, qui le frappèrent alors à coups de crosse, à coups de sabre, lui crachèrent à la figure, 9et l'attachèrent contre un arbre en vociférant « Capou ! Capou ! Capou ! » 0L'un d'eux, parodiant la Marseillaise, se mit à chanter devant lui « Que' un sang impur abreuve vos sillons, 4tas de cochons ! ma pauvre mère ! » murmurait Prosper Dufriche. 8Et savournit « Ma pauvre enfant ! » pénétrés du même sentiment, ils ajoutèrent presque ensemble « Pauvre France ! » 0Ils durent creuser eux-mêmes leurs fosses. 0Pendant ce temps, l'officier qui commandait le peloton lisait tout haut, en latin, 4dans un bréviaire qu'il avait tiré de sa poche, les prières des agonisants. 0Croyez-vous en Dieu ? dit Prosper à l'instituteur. 8Espérons ! fit celui-ci, les yeux levés vers le ciel. 9Il est impossible que la fin suprême ne soit pas justice et amour. 8Après l'exécution, les soldats tirèrent où sort les vêtements des morts. 9Ils avaient amené là quelques bourgeois prisonniers qu'ils voulaient terrifier par le spectacle de cette tuerie. 8Ils les forcèrent à enterrer les cadavres et à piétiner par-dessus pour niveler le sol. 9 XIX 7Le lendemain, les Allemands quittèrent le pays. 9Ils emmenaient le maire et deux notables, pieds nus, la corde au cou, avec menace de les fusillers nets, 9si la colonne était inquiétée en traversant les bois. 9Plus de trente habitations avaient été incendiées. 9Onze personnes avaient succombé, entre autres le vieux Moussemon, l'huissier, le père de Victor, 1on le retrouva à moitié carbonisé près de son coffre-fort. 9En partant, l'ennemi tenta d'incendier la maison Geor, d'abord épargnée parce qu'une ambulance y avait été installée, 9mais le feu fut éteint, sans dégâts considérables. 9La maison Fraisier avait été sauvée par un singulier hasard. 9Un médecin bavarois, le brassard sur la manche, un flacon de pétrole dans la main gauche, 1un long pinceau dans la main droite, badigeonnaient déjà les rayons du magasin lorsque Constant Fraisier reconnut ce 1pétroleur pour un camarade de la vingtième année qui, étudiant en médecine, avait logé à Paris, pendant dix-huit mois, 9sur le même palier que lui. 9En souvenir de l'ancien temps, l'homme au pinceau d'Aigna protégeait la famille et les biens de son ci-devant voisin. 9Mais Lucille, brisée déjà par le départ d'André, fut, dans cette affreuse journée, 9assaillie par de telles angoisses, qu'elle en tomba gravement malade. 4Rouillon venait chaque matin prendre de ses nouvelles. 9Cette maladie le troublait, l'inquiétait au suprême degré. 9Il avait peu de remords d'ailleurs, n'ayant tué personne de sa main et se croyant à l'abri de tout soupçon. 9Et puis, n'avait-il pas fallu sacrifier trois hommes ? autant cela que d'autres. 9C'était un cas de légitime défense. 3Il montrait, en outre, une activité étourdissante. 8Il faisait fonction de mère, et ce n'était pas une sinecure alors, 4verval ayant sans cesse à héberger les détachements ennemis qui s'y succédaient régulièrement. 8Les chefs descendaient chez Rouillon. 5Il s'appliquait à les satisfaire. 5Il admirait leurs corrections, leur politesse, et même, disait-il, leur sensibilité. 5Il s'extasiait sur la discipline de leurs soldats. 9Ah ! il ne ressemblait guère à ces chenappans de francs tireurs. 5Il réussit à préserver la commune des réquisitions les plus onéreuses. 0Par son entrémise à dix lieues à la Ronde, les fermiers vendaient leurs bétails aux Allemands, et le vendaient un bon prix. 9Lui, il rachetait pour presque rien les pots des bestiaux abattus. 9Il gagna ainsi de fort jolis, sommes et de vins très populaires. 7N'avait-il pas eu cent fois raison de protester contre cette folle attaque du pont, si funeste à la petite ville ? 9N'était-il pas devenu la Providence du pays ? 9Tout le monde en profitait. 8L'ennemi, quand on le laissait tranquille, était bon enfant. 9On passait devant les ruines des maisons brûlées, sans plus y faire attention, 9et personne n'avait le loisir de songer aux morts. 020 A l'inquiétude que lui causait la maladie de Lucie, Rouillon sentait parfois se mêler une obscure et farouche 9satisfaction. 0Si la jeune fille avait été profondément affectée, c'est que l'homme aimé par elle avait été atteint. 9Le rival heureux n'existait plus. 0A certains moments, Rouillon en avait des accès de joie féroce et comme un redoublement de vitalité. 9Il ne faisait plus mystère de son amour, bien au contraire, il l'affichait sans cesse, 9prenant soin de compromettre Lucie, par ses assiduités. 9Cependant, l'état de la malade empirait. 0Allaient-elles donc succomber ? 1Mais alors c'est lui, Rouillon, qui, par la mort du bien-aimé, l'aurait tué, elle. 1Cette idée maintenant le persécutait. 9Il en perdit l'appétit et le sommeil. 8Il fit venir de Neville un médecin renommé. 9La jeune fille, que sa mère soignait admirablement, eut enfin une crise salutaire. 0Elle se trouva hors de danger. 9La convalescence fut longue, et Lucie était encore bien frêle, bien pâle, pendant ce splendide mois de mai, 9dont le radieux soleil illumina de si tristes choses. 9Son rétablissement ne fut complet que le jour où l'on eut des nouvelles d'André. 9Il écrivait du fond de l'Allemagne. 9Il était la prisonnier, là, il avait été, presque en même temps que Lucie, entre la vie et la mort. 9Une fièvre typhoïde avait failli l'emporter. 9Il allait assez bien maintenant, et il annonçait son prochain retour. 9Au commencement de juillet, un an juste après sa première démarche, Rouillon reparla du mariage à Constant-Frey, 9mais-yé. 8Celui-ci répondit évasivement. 3Ces affaires allaient mal. 8Il était fort embarrassé, entre ce créancier tout-puissant et Lucie, qui, soutenu par sa mère, faisait la sourde oreille, 9aux représentations les plus sages, aux supplications les plus pathétiques. 5Il nous voya tant qu'il put. 9Enfin, la situation n'étant plus tenable, il provoqua une explication directe entre sa fille et Rouillon. 9Celui-ci ne manqua ni d'aplomb ni d'adresse. 9Lucie, qui ne voulait pas rompre avant le retour d'André, d'abord éluda la question, 9se plaignait d'être encore faible et souffrante. 3Il insista, affirmant avec autorité qu'elle était plus forte et plus belle que jamais. 0Froissée par ses compliments agressifs, offensée par cette insistance impérieuse, elle fut prise d'une irritation fébrile, 9ne put se contenir plus longtemps, déclara que présentement elle n'avait aucun goût pour le mariage, salua et sortit. 9Rouillon revint chez lui exaspéré. 9Il résolut d'employer les grands moyens. 9Il déchaîna les hommes de l'Oie, démasqua toutes ses batteries. 1Fraisier se sentit perdu. 8Lucie restait, de son côté, aussi intraitable que Rouillon du sien, elle attendait André, comme une providence. 021 0Un matin, Fraisier voulut faire une dernière tentative auprès de son créancier. 0- Je n'ai pas même pu lui parler ! dit-il en rentrant au magasin. 9Il ira jusqu'au bout, il ne nous fera grâce de rien. 9C'est la faillite, c'est la ruine. 0- Dois-je me vendre à cet homme ? répliqua Lucie avec énergie. 0Si nous en sommes là, est-ce ma faute ? 0Mais subitement, elle se dressa, transfigurée, radieuse. 2- André ! André ! s'écria-t-elle. 9Et, emportée par un irrésistible élan, elle se jeta dans les bras du jeune homme qui venait d'apparaître sur le seuil. 9- Oui, père, reprit-elle après la première effusion, oui, c'est lui que j'aime. 9Il nous défendra, il nous sauvera, j'en suis sûre. 9Je ne crains plus rien maintenant. 9Mais regardez donc ! il a la croix. 9Il a l'uniforme d'officier. 0Oh ! que je suis heureuse ! 0Il ne nous en avait rien dit dans sa lettre, l'égoïste. 5Il voulait voir notre surprise. 0Vite, il faut nous conter cela. 0André dut raconter tout au long, puis répéter et répéter encore la suite accidentée de ses aventures militaires. 1A précédent, après les tortures subies au funèbreux campement de la presqu'île d'Inges, il avait pu s'échapper, 9gagner la Belgique. 9Revenu en France, incorporé à l'armée du Nord, il avait pris part aux batailles de Villers-Bretonneux et de Pont-Noyel, 9au combat d'Achiet-le-Grand. 9Il avait été décoré et promu sous lieutenant le 3 janvier, après la victoire de Bapaume. 8Blessé au front et à l'épaule droite devant Saint-Quentin, il était retombé entre les mains de l'ennemi et avait été 1interné à Stettine d'où il arrivait. 0A son tour, il voulut savoir tout ce qui s'était passé à Verval en son absence. 9- Tranquillisez-vous ! dit-il à Fraisier, en apprenant les dernières manoeuvres de Rouillon. 8Lucie a raison de ne plus rien craindre. 0D'après ce que m'a montré ma mère, nous avons une fortune à présent, et je pourrais bientôt désintéresser cet homme. 9- Oui, c'est la vérité, ajouta Mme Geor, qui avait accompagné son fils. 2Le notaire est venu en personne, hier soir, à la maison, pour m'apprendre que, toute information prise, nous héritons des 9moussemons. 0Ce malheureux Victor a été fusillé sur la côte, tandis que son père succombait dans l'incendie. 0Nous sommes les plus proches, et, je crois, les seuls parents qui leur survivent. 9Ne perdons pas une minute ! reprit André. 9Monsieur Fraisier, accompagnez-moi chez Rouillon. 9Nous ne reviendrons pas sans l'avoir vu. 9Je lui donnerai ma parole, et au besoin ma signature. 9Il faut que ces poursuites contre vous cessent immédiatement. 022 9Il rencontrait Rouillon devant sa porte. 9Il rentrait chez lui. 9Il ne put décliner leurs visites, et les introduisit dans son bureau. 9André lui soumit l'état de la situation dressée pour Mme Geor par le notaire, et s'offrit comme caution de 4Fraisier. 0Mais Fraisier ne pourra jamais vous rembourser. 9Fut Rouillon, stupéfait au point d'en oublier ses intérêts pécuniaires. 1Il est insolvable. 1Pourquoi le garantissez-vous ? 9- J'espère être bientôt de sa famille. 2- Vous ! comment ? 9- Depuis longtemps, Mlle Lucie et moi, nous nous aimons. 9Rouillon devint livide. 1Un moment, il resta étourdi du cou. 0Ce n'est pas possible ! dit-il enfin d'une voix rauque, les yeux braqués sur le jeune homme, 1avec une expression farouche de stupeur et de haine. 2- Fraisier, est-ce vrai ? 4Fraisier hochait la tête sans répondre, et, le regard oblique, tournait son chapeau de paille entre ses mains. 0- Vous m'avez indignement trompé ! s'écria Rouillon. 0Il s'était levé, le visage menaçant. 0Fraisier recula. 9André allait s'interposer, quand la porte s'ouvrit, un brigadier de gendarmerie parut. 0- M. Rouillon, dit le brigadier, j'ai le regret de vous déclarer que je vous arrête au nom de la loi. 1Voici le mandat, veuillez me suivre. 4Rouillon semblait ne pas comprendre. 0Avait-il bien entendu ? 1Arrêtez, lui ! 0Pourquoi ? 0Le brigadier tendait le papier. 0Il lut. 0C'était bien contre lui, François Rouillon, qu'était libellé le mandat. 0Il passa sur son fremblème une main qui tremblait. 0- Que signifie cela ? demanda-t-il au gendarme. 0Vous êtes prévenu, paraît-il, d'avoir eu des intelligences avec l'ennemi et d'avoir fait fusiller trois personnes. 0Rouillon chancela, agar, accablé. 0Il avait revu tout d'un coup, avec une effroyable intensité, la scène de la Villa des Roses. 1Là, devant lui, sur le guéridon du salon, elle luisait comme du feu, la liste des trois noms, la liste rouge, 1et il croyait tenir encore ce crayon qui lui brûlait les doigts. 0Il entendait les voix, les cris, les pas, Madame Dufriche suppliante, Madeleine traînée par les cheveux, puis, sur la route, 0victime ou ce mot répétant aux soldats, – je n'ai pas touché un fusil. 2J'aime les Allemands, c'est injuste. 0Ainsi, cette abominable dénonciation, ce triple meurtre, aboutissait à quoi ? au mariage de Lucie, 9avec André Geor qu'elle aimait, avec André enrichi par son crime, à Lurouillon, par ce crime qui maintenant, 9comme un monstre mal dompté, se retournait contre le criminel pour le mordre coeur. 9Il se sentait defaillir. 0Par un violent effort, il reprit possession de ses facultés. 0Était-il donc perdu sans rémission ? 0Avait-on des preuves ? c'était invraisemblable. 1Pourquoi les Prussiens auraient-ils témoigné contre lui ? 1 Ses réflexions rapides lui rendirent un peu de calme. 0- Dès que je serai libre, dit-il à Fraisier, nous recoserons de votre affaire. 0Excusez-moi, il faut que j'aille voir ce qu'on me veut. 0Je n'y comprends rien. 0Puis, s'adressant au brigadier, je vous suis, mon brave. 0Il doit y avoir méprise, tout sera vite éclairci. 023 L'épreuve que Rouillon croyait impossible à produire, était acquise contre lui. 0Tant que l'ennemi avait occupé Verval, tant que la tranquillité n'avait pas été complètement rétablie, 9Maneleine Cybre avait gardé son secret. 0Elle ne se décida pas sans trouble et sans déchirement à perdre le misérable qu'à un moment elle avait aimé. 9Mais chaque jour, à toute heure, elle voyait la navrante douleur des braves gens qui l'avaient recueillis, sauvés, 9et dont le fils unique avait été victime d'une si odieuse lâcheté. 0Un jour elle ne put se contenir, et dit tout à M. Dufriche. 9Elle lui remit la pièce décisive. 5La justice fut saisie. 9Devant le conseil de guerre, Rouillon avait eu d'abord une attitude hautaine. 9Il comptait sur les nombreuses personnes à qui, pendant l'invasion, il avait procuré des affaires si lucratives. 1Est-ce que tout le monde, sauf les enragés, ne professait pas la plus haute estime pour lui à Verval ? 1Certes, les témoins à décharge ne lui manqueraient point. 9Néant que tout cela ! de la fosse où il la croyait à jamais ensevelie, la vérité se dressa, irrésistible. 9Madeleine, lorsqu'il lui eut reproché de le calomnier, par vengeance personnelle, l'accabla sans pitié. 9M. et Mme Dufriche furent sur les juges une impression profonde. 8Mainte circonstance vinrent corroborer l'accusation. 9Enfin, un incident décisif dissipa les derniers doutes. 9Une enfant de dix ans, la fille du jardinier de la Villa des Roses, surprise par l'arrivée des Allemands, 9s'était réfugiée dans le salon où, blottie derrière un rideau, elle avait assisté à toute la scène de dénonciation qu'elle 1évoqua avec une ingénuité terrible. 9Quand elle eut terminé, Rouillon se leva de son banc. 8La rumeur qui remplissait la salle s'apaisa. 9Il se fit un silence solennel. 9- C'est vrai, dit-il, je suis un misérable. 9Condamnez-moi, et qu'on en finisse au plus tôt. 9J'aimais une femme qui ne m'aimait pas. 8J'étais jaloux, je n'ai pu résister à la tentation de perdre ce que ma jalousie soupçonnait. 9Crim absurde et inutile. 8Mon rival heureux a survécu, bientôt il épousera celle pour qui je vais mourir. 9Voilà mon châtiment, le vrai, le seul. 9Il est juste. 9Mais je ne suis pas un traître. 9Je n'ai rien tramé contre la patrie. 9Je voudrais n'avoir jamais vécu. 9Vingt-quatre, condamné à mort, il refusa de se pourvoir en grâces. 9Quand, aux premières pâleurs de l'aube, on lui annonça que l'heure suprême était venue, il prononça ce seul mot, enfin. 8- Je me repens, dit-il à l'aumônier, et mon repentir est profond, absolu, résigné. 8Je ne saurais offrir autre chose au bon Dieu, s'il y a un bon Dieu, ce qui me paraît invraisemblable. 9N'insistez pas. 9Mais vous pouvez me rendre un service. 9Voudrez-vous remettre, vous-même, ce billet à mademoiselle Fraisier ? 9Il est ouvert, je vous prie de le lire. 9Vous verrez que rien n'y est compromettant pour vous ni pour elle. 9La lettre était ainsi conçue. 0J'aurais voulu vous revoir, mademoiselle Lucille, et vous supplier, non de me pardonner, 9mais d'avoir quelque pitié pour moi. 9Ce qui me désespère, c'est l'exécrable souvenir que je vous laisse. 9Certes, je suis châtié justement. 9Et pourtant, aimé par vous, j'aurais été un honnête homme. 9Tout le mal vient de ce que vous n'avez pu m'aimer. 9Ce n'était pas votre faute, je le sais. 9Ce n'était pas non plus la mienne. 9Je vous pardonne ce que j'ai souffert, ce que je souffre encore à cause de vous. 9Jamais vous ne serez aussi heureuse que je suis malheureux. 9Je n'ai que des parents éloignés. 9Entre eux et moi au calien, nulle affection. 9Je vous lègue toute ma fortune. 9Acceptez-la pour secourir ceux auxquels j'ai nuit, pour réparer autant que possible le mal que j'ai fait. 9C'est un devoir pour vous. 7Tâchez de m'oublier. 9Adieu. 5 Il faisait déjà grand jour. 0Rouillon monta avec l'aumônier dans une voiture du train des équipages militaires. 9Il en descendit sans faiblesse, et, d'un pas ferme, il alla se placer devant le poteau, 1préparé au pied d'une des buttes du polygone. 9Il ne voulut pas qu'on lui bandât les yeux. 1Pendant que l'officier d'administration, greffier du conseil de guerre, lui lisait son jugement, 9il ôta tranquillement sa jaquette et son gilet. 9La lecture finit, il embrassa l'aumônier, et resta seul devant le peloton d'exécution. 9Alors, par cet instinct, si profondément humain, qui entraîne les moribonds à ressaisir et à résumer leur existence 0s'en sentir dans une manifestation suprême, il chercha une idée, un mot, un cri, où exhaler tout son être. 9Mille souvenirs s'éveillèrent en lui avec une promptitude et une acuité magique. 9Il se rappela, pour les avoir entendus citer, pour les avoir lus ça et là, dans les journaux, dans les romans, 9ou même dans ses petits livres d'écoliers, les dernières paroles des condamnés célèbres. 9Pouvait-il crier comme eux ? 9Vive le roi ! 9Ou, vive la France ! 9Vive la République ! 9Vive l'humanité ! 9Non. 9Il voulait pourtant crier quelque chose, il le voulait obstinément, passionnément. 9Dans son entêtement enfantin et tragique, il mettait à le vouloir tout ce qui lui restait de libre volonté. 9Il n'avait plus qu'une seconde. 5Il ne trouvait rien. 9Il vit l'officier donner le signal, et machinalement alors, avec une précipitation fébrile, 9il cria d'une voix folle, d'une voix tonnante. 9- Vive la mort ! 026 9Vive la mort ! 8Tel est le sobriquet funèbre sous lequel se perpétue, à Verval, la mémoire de François Rouillon. 9Le petit voiturier, qui récemment me contait cette histoire, me disait en guise de préambule 9-Voulez-vous que je vous fasse connaître l'aventure de vive la mort ? 9En guise de conclusion, il ajouta 9- Mieux vaut crier vive la vie ! 9N'est-ce pas, monsieur ? 9Ce brave garçon n'avait pas subi la pire des invasions tudesques, celle de Chopin Ware et de Hartmann. 10N